Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Grand Format de l'actualité. Au menu de ce journal, des interrogations autour de la tuerie d'hier dans les Bamboutos à l'ouest Cameroun. L'attaque qui a causé la mort de neuf personnes dans l'arrondissement de Galine soulève des questions quant à l'efficacité de l'exploitation du renseignement. Une nouvelle incursion des séparatistes, le département connaît une concentration des attaques malgré les informations remontées par les comités de vigilance. A suivre aussi dans ce journal, des médicaments contre le paludisme et le rhume déconseillés en Europe sont en circulation dans les lieux de vente au Cameroun. L'agence française de sécurité du médicament a pourtant alerté sur les effets secondaires et indésirables dus à leur consommation. Au Cameroun, ces médicaments sont toujours commercialisés. Sous l'indifférence du ministère de la Santé publique. Voilà pour le sommet. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévisions. Merci de choisir nos antennes. L'attaque meurtrière à Baményam à l'heure du bilan. Les interrogations autour de la promptitude des forces de sécurité face aux alertes des populations. Les autorités administratives annoncent l'ouverture d'une enquête. Les chefs supérieurs Baményam demandent la mise sur pied d'une cellule de crise et d'aide aux victimes. L'autorité traditionnelle appelle son peuple à ne pas céder face aux forces obscurantistes. Raphaël Tchico, de la Tchana et Kevin Thiogo. Du sang, des flammes et des larmes à Baményam après cet assaut le mardi 21 novembre d'une horde d'hommes armés présentés comme des combattants sécessionnistes. Attaque dont le bilan fait état de 9 morts, 3 maisons et une dizaine de boutiques pillées et incendiées, ainsi que des véhicules. Plusieurs personnes, dont des femmes et enfants, ont été kidnappées au cours de cette incursion. Parmi eux, les employés de ce jardinier. Ils me disent que comme je n'ai pas coopéré, ils vont amener l'enfant devant le chef. Je suis devant là-bas, ils m'ont même demandé jusqu'à la fin. 500 millions, je n'ai pas donné. Je suis devant le chef, on décide que c'est 5 millions, c'est que j'avais sorti ça. Les témoignages sur place laissent cependant interprisées. La lettre, selon les populations, était donnée plusieurs heures avant l'attaque par les membres du comité de vigilance, sans que les autorités ne prennent des mesures conséquentes. Même ce matin, après qu'ils ne viennent, les agences de sécurité sont montées là-bas deux fois pour les faire savoir que les gens sont déjà prêts. Rendu sur la place de ce marché du département des Bamboutos, le préfet des Seyans et le commandant de la légion du gendarmerie de l'Ouest prennent la mesure des dégâts. Ce carnage auquel nous venons d'assister, c'est parce qu'il faut le dire franchement, nous ne savons pas si nous avons encore affaire aux hommes, aux êtres humains, ceux qui réfléchissent et ceux qui respectent la condition humaine. Neuf morts tout simplement parce que des gens ont des revendications qui n'ont presque pas de sens. C'est déplorable, c'est inadmissible. Nous sommes venus rassurer la population. Dans un communiqué, le chef supérieur Bameniam condamne les atrocités de ses forces obscurantistes. L'autorité traditionnelle demande la mise sur pied d'une cellule de crise et d'aide aux victimes, l'ouverture d'une enquête sérieuse et objective, une étrode collaboration avec l'administration, le renforcement des effectifs des forces de sécurité et un appui significatif au comité de vigilance dans ces localités néphralgiques qui n'est pas à sa première attaque des hommes armés venant des régions anglophones en crise depuis 2016. Tension sur la place portuaire à Kribi. Le port autonome fait interpeller trois Chinois de Sino-Stelkham. Le ministre des Mines était à Kribi pour tenter d'apaiser le climat entre les deux parties. Les autorités portuaires accusent l'entreprise d'empiéter sur leur espace foncier. D'autres précisions dans ce reportage de Joseph Abinabina. L'affaire faisait déjà grand bruit dans la cité balnéaire de Kribi jusqu'à l'arrivée ici du ministre des Mines. Fou Calistus Gentry arrive sur le site litigeux ici à l'Aulabé et scrute lui-même la carte foncier entre le port autonome de Kribi et son voisin Sino-Stelkham. Il y a quelques zones de chéroschement et oui, le port de Kribi accueille tout le monde. Il accueille l'industrie, il accueille les projets de Mbalam, il accueille les projets de Grand Zambi dont il faut l'ordre. C'est le seul projet où il y a vraiment sur les permis d'exploitation, chevauchement net entre la zone industrielle portier et les permis. Donc c'est normal qu'il y ait quelques petits désaccords et nous sommes ici pour voir. Le port autonome de Kribi partageant la déclaration d'utilité publique avec Sino-Stelkham accuse ces derniers d'empiéter sur son espace foncier. Les travaux de conciliation ont suivi dans la salle, aboutissant à une signature de convention entre les deux structures sous le regard du ministre des Mines. Après cette visite au travail, nous partons de Kribi avec une très grande satisfaction et des annonces très importantes. Pour commencer, on ne parle plus du démarrage effectif du projet de Miner Sérieurement, mais on annonce la date de la première situation de l'année. Le ministre des Mines saisit cette occasion de la visite pour se rendre compte du niveau des préparatifs et le respect des délais d'exploitation du fer dans le gisement de fer de Mavungou, arrondissement de Lépindie et celui de Montmamelle, exploité justement par Sino-Stelkham, situé entre Kampo et Kribi Premier. Et la grève des enseignants s'invite à la présidence de la République. Ce mercredi, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique a été reçu par les collaborateurs du secrétaire général de cette institution. Cependant, la rencontre n'a pas fait bouger les lignes du côté du gouvernement qui a resté à l'étape des promesses. Elisabeth Borba, Benchristi Moudio. Le bras de fer entre les syndicats des enseignants et le gouvernement se poursuit. Une nouvelle concertation a eu lieu entre les syndicats des enseignants du Cameroun pour l'Afrique SICA et des collaborateurs du secrétaire général de la présidence de la République. Ce qui nous a été donné par ce conseil technique, c'est qu'il a demandé que les enseignants soient patients. En deuxième point, il a dit que le président de la République allait satisfaire les enseignants à travers le statut spécial qui devra être discuté au Forum national de l'éducation. Une rencontre qui laisse entrevoir un immobilisme puisque la tenue du Forum national de l'éducation en est encore à la phase préparatoire. Les travaux ont été envoyés au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, on nous a dit que les travaux sont sur la table du chef de l'État. Il y a d'autres travaux qui vont se passer au niveau du ministère qu'on attend. Ce syndicat émet de l'ordre des réserves sur sa participation à ses assises. Nous serons prêts à participer au Forum national de l'éducation si nous étions très clairement rassurés que le statut spécial de l'enseignant serait étudié et que le président de la République signerait et appliquerait ce statut spécial. Cette nouvelle concertation entre les syndicats et le gouvernement intervient au lendemain de la sortie du ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, annonçant pour l'exercice 2024 la mobilisation de 96 milliards de francs CFA pour l'aide des enseignants. Des paiements qui auront lieu jusqu'au mois d'octobre, contrairement aux réclamations des enseignants. L'adoption du nouveau code minier du Cameroun par une minorité de députés et dans un hémicycle désert suscite une polémique qui remet en cause la qualité de cette loi. Compte rendu de Joël Essengé et Guy Zogo. À peine adoptée et déjà soumise au feu nourri des critiques, la nouvelle loi portant code minier au Cameroun est loin de faire l'unanimité. Parmi les griefs soulevés à son encontre, il a imprégné les conditions de son adoption. C'est dans un hémicycle quasiment vide que les débats se sont déroulés. Pour la députée PCRN, que rejoint l'activiste Timba Nimbomo, c'est un scandale qu'une minorité des députés ait adopté cette loi. Loi s'en faut pourtant pour le ministre des Mines par intérim pour qui cette loi va dans le bon sens. La loi 2016 n'avait pas pris en compte l'existence de la SONAMINE. Cette loi vient de mettre la SONAMINE au centre des affaires. La SONAMINE va faire l'achat de l'or sur l'étendue du territoire. La SONAMINE va représenter l'État non seulement pour le 10% des dividendes, mais pour le partage de production. Ce à quoi l'on retocque parmi les députés, qu'il s'agit plutôt d'un retour en arrière. Vous essayez de nous faire rentrer en arrière pour mettre le gouvernement et la SONAMINE au cœur même de la production. Cela est tout simplement scandaleux, parce que nous savons très bien que ça ne va pas marcher. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché avec d'autres entreprises publiques. Je ne vois pas pourquoi ça commencerait avec la SONAMINE demain. Donc on va même plus loin en appelant au retrait de cette loi. Le projet qui lui a été soumis, malheureusement, n'a pas non seulement inténué la volonté qu'il veut décentraliser notre pays, mais aussi a donné la part belle à une société d'État qui malheureusement ne représente pas l'État à l'étangé. Il est à se demander ce qu'il en sera du sort de cette loi. Si vous avez l'habitude de consommer du Fevex ou Umex pour guérir du rhume, alors sachez que ces produits, entre autres, sont fortement déconseillés en Europe, notamment par l'Agence française de sécurité du médicament, qui a alerté sur les effets secondaires et indésirables dus à la consommation de ces médicaments. Au Cameroun, ces produits sont toujours vendus en pharmacie sous l'indifférence du ministère de la Santé publique. Chose N'gok, Jean-Paul Mboyot. Rhino-fébrale, Umex ou encore Actifède jour et nuit sont des médicaments stars consommés par de nombreux Camerounais. En témoigne, sa présence dans les différentes pharmacies sillonnées dans la ville de Douala. S'ils sont autant plébiscités par de nombreux malades en quête de guérison sur notre territoire, en France, l'Agence de sécurité du médicament et l'Ordre national des pharmaciens alertent sur ces produits, recommandant formellement de ne plus utiliser du tout ces traitements dits vasoconstructeurs dans les pharmacies camerounaises. Plusieurs milliers de boîtes sont ainsi vendues chaque jour au mépris des alertes réguliers avancées ces derniers mois sur leurs effets indésirables. L'Agence du médicament français souligne que ces médicaments n'ont fait aucune différence avec un placebo, preuve de leur inefficacité dans le traitement de cas de rhume, d'écoulement nasal, de sensation de nez bouché, d'éternuement ou encore du paludisme, entre autres, alors que leur efficacité est remise en question par des exemples inquiétants d'effets secondaires graves et risques d'AVC et d'infarctus. Le silence du ministère de la Santé publique au Cameroun à ce sujet indigne l'Association des consommateurs du Cameroun qui interpelle le ministre de la Santé publique sur cette situation. Il faudrait rassurer les populations parce que, selon cette alerte, plusieurs cas d'AVC ont été enregistrés, plusieurs cas notamment de crise cardiaque ont été enregistrés et il faut protéger les patients camerounais. Raison pour laquelle on interpelle donc le ministre de la Santé publique afin de nous rassurer, surtout que le Cameroun n'a pas de souveraineté thérapeutique. Après de 90%, le Cameroun dépend de l'offre étrangère en termes d'approvisionnement en médicaments. Écarter ce médicament serait donc apprendre à mieux se soigner. Face à la multitude des points critiques sur la route Douala-Bonnet-Poupa, le ministère des Travaux publics a entamé des réparations le long des 32 kilomètres qui séparent le P-47 au carrefour Bonnet-Poupa. Des engins y sont déployés depuis deux semaines pour alléger les souffrances des riverains et autres usagers qui empruntent douloureusement ce tronçon au quotidien. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop. Au point kilométrique 32, non loin du carrefour Bonnet-Poupa, un engin s'attel a en fini avec un point critique. Il y a quelques jours encore, celui-ci menaçait de couper la circulation. Bien qu'habitué à ce tronçon, ce transporteur y laisse régulièrement des plumes. Je sors du soleil avec les plantains ici. Ça fait trois jours qu'on est en route, calé, on avait foncé. Je sais que l'habitude, c'est le tronçon aussi qui menace beaucoup. Apparemment, je vois les travaux avancent et nous sommes fiers de voir ça. Nous avons beaucoup de pannes qui coûtent cher. Peut-être que tu fais même toi tout comme ça, là, tu dépends encore tout sur la voiture. Sur ce tronçon long de 33 kilomètres environ, plusieurs points critiques ont été identifiés et sont en cours de traitement. Sur le financement du budget d'investissement public du MinTP, ce sont des zones de potentiel rupture, d'où cette attention particulière accordée à cette route qui relie les départements d'UNCAM et d'Uvouri, de PK-14 au Carrefour Bonnet-Poupa. Ici, au niveau du PK-30, les activités sont en cours. Nous avons puigé, c'est-à-dire que nous avons fait des débats mis en dépôt. Nous avons mené des campagnes de substitution de cet endroit avec les moulons et les 0-80. Et au-dessus, nous avons mis les 0-31-5. Maintenant, la circulation passe comme on peut le constater. C'était difficile avant, maintenant ça passe. Des travaux d'urgence qui s'exécutent dans un contexte particulier, marqué par la résiliation du contrat de l'entreprise NCOBAT. Sa mauvaise organisation et sa défaillance ont fait perdre du temps sur ce chantier aux grandes dames des usagers et des riverains qui ont presque perdu patience. En attendant la contratisation de la nouvelle entreprise, le ministre de Trappique a donné des moyens pour que nous rétablissons rapidement la circulation. Nous étions ici le 31 octobre. En attendant la nouvelle entreprise, nous travaillons. Vous avez vu le PK-0, plus 200 à 0, plus 400. Nous avons fait les débats mis en dépôt et la circulation passe. La réparation des fortes dégradations est saluée par les populations. Mais celles-ci attendent impatiemment la reprise et l'achèvement des travaux par une nouvelle entreprise. Et comment comprendre le phénomène du réchauffement climatique que les Camerounais vivent actuellement ? Alors que censé être en début de saison sèche, les fortes précipitations avec risque d'inondation sont encore observées dans plusieurs régions du pays. Les experts tentent de donner des réponses aux multiples questions sur ce phénomène. Dans ce reportage que signent François Di Koumet et Hubert Michel Kameni. Les fortes précipitations qui s'abattent dans les différentes régions du Cameroun en cette période dite de saison sèche peuvent s'expliquer suivant plusieurs facteurs. Entre la fin des pluies et le début de la saison sèche, on a souvent des pluies rancuniaires, que j'appelle souvent aussi des pluies orgueilleuses, qui s'abattent parce qu'elles savent que leur temps s'achève. Ces manifestations climatiques extrêmes et inhabituelles couvrent également leurs sources dans le réchauffement de la planète. Selon les spécialistes de la météorologie, l'une des raisons plausibles pour mieux comprendre ce phénomène est le réchauffement climatique. Ceci du fait des actions de l'homme contre la nature. De moins en moins, la forêt régule le climat parce qu'elle est détruite. On a également à côté de cela le phénomène El Niño, qui a également une cause importante dans ces changements climatiques. Ces pluies torrentielles à Vaisse sont à l'origine des inondations et des boulements de terrain dans les zones dites à risque, mais également ne sont pas sans conséquences sur les autres secteurs d'activité, tels que l'agriculture, le transport, la santé, entre autres. Cette situation désoriente les agriculteurs qui peuvent s'abstenir d'aller semer alors que les pluies seront encore prévues dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça a un impact sur la production dans les récoltes. Ne pouvant pas empêcher le déroulé de ces événements, l'homme est appelé à dompter la nature en lui obéissant. Recommandation, désespère. Il est important pour ce secteur d'activité de se familiariser avec notre bulletin agro-météorologique qui est utile pour une assistance agricole non seulement sécurisée, mais aussi optimale. Toutefois, dans les villes côtières vulnérables aux inondations et les régions de plus en plus en proie à la sécheresse, les experts recommandent la création de micro-réseaux et d'autres systèmes énergiques capables de résister aux perturbations ainsi qu'à la conception de bâtiments en tenant compte de la montée des eaux. Et parlons à présent du recrutement de 2000 commandos pour l'année 2023. La deuxième région militaire interarmée a rassemblé les candidats des régions du littoral et du sud-ouest dans la ville de Douala. Ces jeunes candidats ont été soumis à plusieurs épreuves pour tester leur endurance, notamment la fameuse épreuve du parcours de 20 km avec charge. Finalement, 500 candidats ont été retenus. Innocent à Béga, Fabrice et Loumou. 5h du matin, l'aube pointe à peine à l'horizon, aux encablures du stade de Japoma à Douala. Ici, près de 1100 jeunes, âgés entre 18 et 29 ans, venus des régions du littoral et du sud-ouest, s'apprêtent à affronter les épreuves du recrutement de 2000 commandos, du bâton d'intervention rapide B, la gare de présidentielle GP et les infirmiers diplômés d'État IDE. Première étape, une course d'endurance de 20 km avec une charge de 20 kg. Peu à 28 heures, le premier candidat franchit la ligne d'arrivée située au parking de l'entrée est du stade de Japoma. Il est félicité à chaud par le gouverneur de la région du littoral. C'est un exercice qui montre une fois de plus l'option du chef de l'État de pouvoir donner la chance à tous les Camerounais sans distinction d'origine ni de race. Vous comprenez qu'aujourd'hui c'est le tour du littoral, cela a été également dans les autres régions. Après une remise en forme par l'ensemble du corps médical déployé sur le site, les candidats à lice vont poursuivre avec la deuxième épreuve sportive. Une course de 10 km, cette fois-ci sans charge. S'en suivent alors tests psychotechniques et autres examens approfondis. Globalement, l'activité est conforme à la planification initiale qui consiste, c'est-à-dire l'identification de ces candidats qui ont été soumis à une visite médicale. A l'issue de cette visite médicale, les candidats ont été sélectionnés pour l'épreuve sportive. C'est cette épreuve sportive que nous avons effectuée ce matin. Au terme de deux jours intenses, environ 500 candidats, dont près de 300 retenus dans le littoral et 200 dans le sud-ouest, vont poursuivre leur chemin vers l'appartenance aux 2000 commandos qui doivent intégrer le BIR, la GP et les IDE en 2023. Ces aspirants commandos et bien d'autres venus d'autres régions du pays connaîtront le sort au soir du 2 décembre prochain. Entre Israël et le Hamas, un accord sur la libération d'otages a été approuvé par le gouvernement israélien. Une cinquantaine d'otages devraient être libérés en échange des prisonniers palestiniens et une trêve dans la bande de Gaza. Précision avec Pierre l'avait dû au banc. Le gouvernement a prouvé les grandes lignes de la première étape d'un accord selon lequel au moins 50 personnes enlevées, des femmes et des enfants seront libérées pendant 4 jours au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats. L'armée israélienne maintiendra ses positions pendant le cessez-le-feu. Pour les analystes, ces accords de cessez-le-feu pendant 4 jours sont déjà une avancée. C'est déjà une bonne nouvelle de savoir que des personnes seront libérées, une cinquantaine et particulièrement de femmes et des enfants d'ici à demain. 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes seraient libérées dans le cadre de l'accord d'otages. Parmi eux figurent 3 ressortissantes américaines, dont une enfant de 3 ans a indiqué mardi en haut, responsable de la Maison Blanche. 6 hôpitaux en Israël sont prêts à accueillir les otages. Au total, environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée par le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza contre Israël le 7 octobre. Nous pensons qu'ils sont arrivés à des points d'accord sur la situation en cours en Palestine-Israël. Je pense qu'il serait mieux que l'on aboutisse à un accord sur deux États où chacun pourra vivre en paix. Nous ne voyons pas de futur dans cette partie du monde où la violence est continue, de génération en génération. Ce sont tous les enfants de Dieu. Il n'est donc pas incompréhensible qu'ils se tuent les uns et les autres. Les services du premier ministre israélien, Benjamin Netaraou, ont annoncé dans un communiqué que 50 femmes et enfants seraient libérées pendant quatre jours au cours desquels les combats seront interrompus. Et selon les analystes, derrière ces accords, il y a un fort enjeu de politique intérieure en Israël. Le premier ministre ne peut pas laisser penser qu'il cède au terrain pour la récupération de ses otages. Benjamin Netaraou doit en effet composer avec le poids de l'extrême droite et l'accumulation des critiques sur sa politique sécuritaire. Le gouvernement parle donc d'accalmie dans les combats en Israël. Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 30 jeunes ont perdu la vie dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée au Congo-Brazzaville. Et au Burkina Faso, Guillaume Soro a été reçu mardi à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Chaoré. Au Tchad, le chef de la transition tchadienne, Maramad Rizdebi, a officiellement rencontré son principal opposant, Succes Masra, à la présidence. La motu internationale est signée. Nadine Guafo et Claude Jaysia. Au Congo-Brazzaville, au moins 31 jeunes ont trouvé la mort dans la nuit du 20 novembre 2023 dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville. Le drame s'est produit après 23 heures au stade Michel Ornano, au cœur de la ville. La foule qui s'est emprossée devant le portail et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. Plus de 145 blessés ont été conduits au CHU et à l'hôpital militaire. En attendant les résultats de l'enquête qui a été ouverte par le procureur de la République, le recrutement a été suspendu jusqu'à Nouvelle-Ordre. Guillaume Soro, l'ex-patron de la rébellion ivoirienne, a rencontré le chef de l'agent au Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Kossiam. Prenant la parole, Guillaume Soro a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat contre le terrorisme. Félicitations et mes admirations au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Rappelons qu'un mandat d'arrêt avait été lancé en 2016 par la justice militaire burkinabé à son encontre dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État raté de 2015 après la chute du président Bleskom Paoré. Ce mandat avait ensuite été annulé par voie diplomatique. Au Tchad, le chef de la transition Tchadiette Mohamed Idriss Déby a officiellement rencontré son principal opposant succès Masra pour la première fois depuis le retour au pays de celui-ci le 3 novembre dernier. Nous sommes venus pour dire notre disponibilité en tant que transformateur à mettre sur la table les solutions qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent. Le président de transition Mahamat Idriss Déby a accueilli favorablement cet appel à la réconciliation nationale et a exprimé sa volonté de travailler avec tous les acteurs politiques. Deuxième édition, la plus titrée d'Afrique avec 5 cannes remportées derrière l'Égypte. Le Cameroun a su imprimer sa marque dans cette compétition. Pas moins de 5 footballeurs camerounais parmi lesquels des défenseurs ont reçu chacun le trophée de meilleurs joueurs au terme d'une édition de la Cannes. Emmanuel Job, Aixiril, nous propose un autre numéro de Chemin de Cannes. Regardons. Ce programme vous est offert par Hazel. Leave the moment. Un but inscrit à 5 minutes du coup de siffé finale et qui change le cours de l'histoire. Le but de Mohamed Nagui alias Guedo à la 85e minute de la finale Égypte-Ghana offre le trophée de la Cannes 2010 à l'Égypte vainqueur 1 à 0. Guedo termine la Cannes 2010 comme il avait commencé en marquant un but. À la première journée des matchs de pôle dans le groupe C, l'Égypte domine le Nigeria 3 buts à 1. D'une frappe sèche des 20 mètres au ras du sol, Guedo inscrit le 3e but égyptien à la 87e minute. Deuxième journée, comme s'il s'agissait d'un signe de temps, c'est encore à la 87e minute que Guedo inscrit son but. Cannes contre son camp avait ouvert la marque à la 47e minute. L'Égypte bat le Mozambique 2 à 0. Troisième journée contre le Bénin. Guedo ne marque pas, mais l'Égypte s'impose 2 à 0 et valide le sans faute à l'issue du premier tour. Au second tour, cas de finale notamment contre le Cameroun, les deux équipes se tiennent un but partout à la fin des 90 minutes. Dès le début des prolongations, grosse boulette de Jérémy Ndjitab qui fait une passe en retrait à Idris Carlos Kameni. En véritable renard et suiface, Guedo intercepte et marque. Ce but libère complètement l'Égypte qui l'emporte finalement 3 buts à 1. Demi-finale le 28 janvier 2010. Match particulièrement tendu contre l'Algérie. Rabot ouvre le score sur pénalty à la 28e minute. Zidane inscrit le deuxième but égyptien à la 65e minute. Abdel Shafi marque pour l'Égypte encore à la 41e minute. L'on croit alors la messe définitivement dite. Mais comme il est quasi inimaginable un match sans but de Guedo à cette canne, le prodige égyptien s'invite lui aussi à la fête. Son but à la 94e minute cloue l'Algérie une bonne fois pour toutes 4 à 0. En finale, Guedo inscrit l'unique but contre le Ghana et porte son total à 5. Mise à part le match de la 3e journée contre le Bénin en face de Poules, l'attaquant égyptien inscrit un but à chaque match dans cette canne. Avec 5 réalisations, Mohamed Nagui alias Guedo est le meilleur buteur de la canne 2010 en Angola. Ce programme vous a été présenté par Hazel Live the Moment Et voilà qui met fin à ce grand format de l'actualité. Merci de l'avoir suivi dans un instant et qui n'ont que ce soir depuis avec ses jalons autour et ses invités depuis Yaoundé. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne nuit à ceux qui nous regardent depuis Bojango à Douala. Retour sur le plateau qui nous soit à la deuxième partie. C'est le temps du débrief Madame, Monsieur, toujours en compagnie de nos invités Serge-Aimé Bicoy, Fadim Atou, Fabé, Maurice Kemon et Renaud. Renaud, voilà justement on parlait de cette situation qui, on va dire, commence à inquiéter que le personnel de l'État choisisse au regard de ce qu'il a comme avantage choisisse lui aussi de partir comme je l'ai dit en introduction ceux-là qui n'avaient pas forcément une assise matérielle que des gens qui sont payés tous les mois choisissent ce chemin-là. Cette immigration on va dire choisie parce qu'il faut faire le distinguo immigration clandestine et cette immigration-là qui est plutôt choisie. Dans les droits fondamentaux de la personne humaine il y a le droit et la liberté de se mouvoir. Donc un individu a le droit d'aller où il veut là où il va se sentir à l'aise. On m'en déplaise à ce que Fadima tout disait et elle qui est une femme est mieux placée pour savoir qu'on ne peut pas retenir une femme contre son gré dans un foyer. Si elle décide de partir peu importe ce que vous ferez elle partira. Est-ce que vous êtes mariée ? Oui, même les femmes abandonnent les mariages tout comme les hommes c'est comme ça que ça se passe. Donc on ne peut pas retenir un individu qui veut partir. Vous voyez ? Quand je dis ça autre chose que je veux d'abord lever l'État notre pays n'est pas pauvre. Il y a je regardais tout à l'heure sur la toile un travail fait par l'intelligence artificielle sur les pays. Ils ont fait un classement des dix pays les plus riches au monde en étudiant leur sol et leur sous-sol. Le Cameroun est le neuvième. Donc ça veut dire que si on pouvait maîtriser notre corruption et avoir un bon management de nos ressources RDC en tête vous avez vu le classement. La RDC est le pays le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles. Donc le Cameroun est le neuvième. Donc nous ne sommes pas dans un pays si pauvre que ça. Et l'État camerounais n'est pas pauvre. L'État a juste un problème de la répartition de ses richesses. Je vais vous prendre un exemple pour que l'on comprenne bien. Une cellule dans une administration publique peut avoir un budget de 50 millions avec trois cadres nommés. Le chef de cellule et ses deux chargés d'études. 50 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Le chef de cellule s'assoit sur les 50 millions et roule carrosse avec une belle voiture pendant que ses chargés d'études assistants croupissent dans la misère. Vous regardez dessus? Non. Enfin, je vais regarder ailleurs. Donc, vous comprenez que le procès qui est souvent fait aux agents publics d'être riches, ça ne concerne que 5% des agents publics parce que plus de 95% vivent, enfin, suivent carrément. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'argent de l'État, les ressources de l'État sont mal réparties. Par exemple, si on avait pris succès 50 millions, pour essayer d'un autre exemple, 25 ou 30 millions pour le fonctionnement et que même le chef de cellule avait pris 10 millions pour lui, les deux chargés d'études se retrouvent avec 5 millions divisé par 10, ça ferait 50 000 francs de plus dans leur salaire et qu'ils se porteraient mieux. Mais ce n'est pas, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un problème de repartition des ressources de l'État et c'est ça l'un des principaux problèmes qui fait en sorte que beaucoup pensent à partir, à chercher un Eldorado, ce qui est dans leur droit. Et je dois dire, pour chuter avec ce qu'a commencé à évoquer mon cher Serge-Aimé Bicoy qui a été très brillant sur la question que nous avons connu la crise, une crise importante dans les années 86, 89, vous voyez. Crise économique. Crise économique. Alors, notre pays a pris l'option de diviser les salaires dans la fonction publique en 3, par 3, par 4. Était-ce le bon choix ? Non. Parce qu'on aurait pu procéder autrement. On aurait pu compresser dans la fonction publique. c'est-à-dire que on aurait pu déflatter la fonction publique, on aurait pu renvoyer les gens au quartier. C'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Je vous explique. On aurait pu déflatter la fonction publique en leur donnant des terres et des moyens pour aller et pour investir dans le secteur productif. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a déflatté la fonction publique en leur donnant des terres et de quoi les produire. On se serait retrouvé 30 ans plus tard parce que nous sommes 30, 35 ans plus tard avec des patrons, des capitaines d'industrie. Vous voyez que notre pays serait très loin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait ? Nous, on a plutôt divisé le salaire par trois, par quatre. Qu'est-ce qui s'est passé ? La corruption s'est enracinée dans la fonction publique. C'est-à-dire que, avec son corollaire, la dépravation des mers, etc. Vous savez, il n'y a que 350 000 fonctionnaires, mais qu'un impact réel sur au moins 10 millions de Camerounais, il n'y a qu'à regarder la ville de Yaoundé, elle va commencer à s'illuminer dans trois, quatre jours quand les fonctionnaires vont coucher les salaires. Mais parce qu'un fonctionnaire qui a un salaire de 250 000, il agit de manière directe ou indirecte sur au moins 10 personnes. Vous voyez, il a sa petite famille, il a ses frères, il a sa belle famille, etc. à charge. Pendant combien de jours ? Bon, là, c'est un autre débat. Mais au moins... Parce que vous dites que ça va commencer à bouger, là, dans quelques jours. Bon, ça va, je ne bouge pas. J'ai 25 au 4, vous voyez. En 25 au 4 ? Oui, Yaoundé bouge, véritablement, je ne vous apprends rien. Nous sommes dans la ville, nous allons constater dans quelques jours l'engouement qu'il y aura dans la ville de Yaoundé. Le bouchon, parce que les fonctionnaires auront reçu leur salaire. On va redémarrer le véhicule ? Bien sûr, si la pénurie de carburant s'est estompée. Alors, qu'est-ce qui s'est... Qu'est-ce que... Notre État, donc, n'a pas été, je veux dire quoi, avant-gardiste sur ce plan-là ? Alors, en 2008, après la grève de la faim, ils ont augmenté 15 % du salaire brut dans les salaires chez les fonctionnaires et après la COVID-19, on a augmenté 5 % du salaire brut. 5 % du salaire brut, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait environ 5 000 francs dans un certain salaire, vous voyez. Donc, pendant qu'on augmentait 5 000 francs dans le salaire des fonctionnaires, on passait le SMIC de 36 000 à 41 000, donc 5 000 francs de plus. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que notre État a fait ? Pendant que vous avez votre dame de ménage à la maison, on vous ajoute 5 000 francs de salaire pour supporter le COVID-19 où tous les prix ont augmenté sur le marché et vous devez remettre les mêmes 5 000 à votre dame de ménage. Donc, du coup, en réalité, il n'y a pas de mesure réelle et concrète qui a été prise par l'État pour que la population camonaise puisse supporter l'inflation ambiante dans notre pays. Et donc, le résultat est simple. C'est-à-dire que la vie est très dure. Les prix augmentent sur le marché, les foyers, ça ne va pas. Les gens bagagent pour l'argent de ration aujourd'hui. Je suis surpris. Au Cameroun, ça ne va vraiment pas actuellement. Il suffit de faire un tour pour le constater. Donc, l'immigration au Canada ou la loterie américaine devient de manière fatale un espoir, un esutoir, un chemin pour beaucoup de Camerounais. Donc, il est important et je ne suis pas là que l'État puisse réfléchir sur ce problème qui est sérieux. Le problème que vous posez réel. Parce que moi-même qui suis assis là, si on me propose 4 millions de francs, 5 millions de francs ailleurs, moi j'y vais. Il faut vraiment qu'on soit clair. Moi, j'y vais. Donc, c'est un parti 4 millions. Mais, c'est pour vous dire que tout le monde aspire à un bien-être, un mieux-être. Donc, pour dire que si l'État ne prend pas de mesures réelles, l'État va perdre toute son intelligence au profit de nouveaux pays, de pays qui sont en train de faire une immigration très importante comme le Canada. Serge-Aimé Bicoy, qu'est-ce que vous avez suivi, a dit en première partie que l'État devrait même poursuivre ceux-là qui partent ? Quelle est la solution pour... Je vais peut-être utiliser le terme décourager les jeunes qui veulent partir. Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour qu'on n'assiste plus à ce spectacle-là ? Il y a... Surtout, la part de ses fonctionnaires. Les fonctionnaires. Vous savez, c'est une problématique qui est vaste et profonde. il ne suffit pas d'appliquer des solutions normatiques ou normatiques. C'est-à-dire que lorsque j'écoute Fadimado qui parle de « il faut poursuivre ses fonctionnaires », ça ne sert à rien. Là, on est en train de vouloir s'attaquer au vent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas bien fait. Mais posons le problème de l'engagement décennal. Qu'est-ce qui devient finalement ? Comment on s'appelle ? L'engagement décennal. Vous avez été formé, vous avez signé, vous avez travaillé au moins dix ans. Oui. Qu'est-ce que ça devient donc, l'occasion ? Parce que lorsqu'on parcourt le communiqué du ministre Nalova, il y a des gens qui n'ont même jamais bossé. Oui. Ils ont abandonné carrément. Je pense qu'il faut mener une étude suffisamment approfondie pour comprendre les trajectoires migratoires de ces différents fonctionnaires. Si on est fait au niveau des solutions, que doit faire l'État pour arrêter la saignée ? C'est l'expression qu'on utilise. Que doit faire l'État ? L'État, il faut repenser aujourd'hui l'État du Cameroun. Et repenser l'État, c'est un travail à long terme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on évolue au fur et à mesure que les années s'écoulent. Il n'y a pas aujourd'hui un ensemble d'éléments en termes d'indicateurs pour comprendre comment la démographie évolue et comment justement créer cette adéquation entre la politique publique en matière de développement et cette démographie. Le dérèglement de l'État de la population de l'habitat date de 2005. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc ça fait il y a 18 ans. Il y a un problème de fond. Parce qu'il faut il faut le savoir. On ne peut pas adapter les politiques publiées en matière de développement sans tenir compte des éléments statistiques. Notamment en termes d'habitat. En termes du chiffre de la population. On devrait savoir le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes. Ainsi de suite. Et c'est sur la base de cela que l'on peut planifier le développement en fonction de ces chiffres-là. Mais vous allez vous voir qu'aujourd'hui, les grandes villes caméronais sont aujourd'hui des villes-marchées. C'est-à-dire que tout le monde veut habiter Douala ou Yalonde. Pour se débrouiller. Et pour justement joindre les deux bouts comme qu'il dirait pour parler de rivalement. Et là, ça pose un problème. Or, aujourd'hui, il faut attenter la politique qui est en matière de développement de manière que les 10 régions caméronais pour justement être alimentés. Le développement, ce n'est pas seulement Douala et Yalonde. Lorsque je vois aujourd'hui les différents acteurs urbains travailler de manière à pouvoir développer soit Yalonde, ou Bien Douala, même si aujourd'hui, on peut questionner cela. ça pose un problème. Il y a huit autres régions qui existent. Que faire dans des autres politiques publiques en matière de développement pour justement optimiser le développement dans les huit autres régions ? Moi, je pense, c'est vrai que le développement doit être pensé de manière globale.